Nous allons maintenant définir la notion du harcèlement, qui est un sujet assez vaste. Harcèlement moral, harcèlement sexuel, cyberharcèlement, harcèlement de rue. C'est aujourd'hui un sujet qu'on entend régulièrement. Mais la définition du harcèlement est avant tout une notion juridique. Nous allons d'abord définir la notion de harcèlement moral juridiquement. Il ne s'agit pas en effet d'une notion ni psychologique ni sociologique, mais avant tout une notion juridique. L'article qui réfère au harcèlement moral indique que le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Maintenant que nous avons défini le cadre juridique qui est celui du harcèlement moral, finalement quels sont les agissements que l'on va pouvoir retrouver, que ce soit dans le milieu du travail ou dans tout milieu comme le milieu scolaire, comme finalement le milieu de droit commun. On va observer déjà des comportements, tout ce qui va référer à ce qu'on appelle les incivilités, déjà ne pas se dire bonjour, atteinte à la dignité, tout ce qui sera moquerie, critique sur le physique, imiter les défauts de quelqu'un ou le ridiculiser et la déconsidération. Utiliser des propos méprisants pour les qualifier, vexer quelqu'un en public ou lui confier tout simplement des tâches humiliantes dans le travail. On va avoir tout ce qui est violence, verbale, physique et ou sexuelle, injurier, crier, menacer quelqu'un, que ce soit verbalement ou par écrit d'ailleurs, tous les gestes ou propos déplacés ou la destruction de ses affaires personnelles. On peut aussi compromettre sa santé, confier des travaux dangereux à quelqu'un ou ne pas lui donner les équipements nécessaires pour réaliser certains types de travaux, peut-être qualifiés comme des comportements de ce type. La persécution, surveiller, contrôler ses communications, vérifier ses affaires ou contrôler tout simplement la durée de ses pauses. On va avoir tout ce qui va se retrouver dans le domaine de la communication. L'isolement, ne plus inviter aux réunions, retirer quelqu'un de l'organigramme, attribuer un poste qui l'éloigne des autres, ou le refus de communiquer, ne plus lui parler, interdire de lui parler, ne pas laisser s'exprimer ou interrompre sans cesse, refuser toute demande d'entretien ou ne pas transmettre les informations. Supprimer l'ordinateur, le téléphone, ne plus communiquer par écrit avec des post-it sur le bureau par exemple, sont des éléments aussi qui peuvent être pris en compte sur les problématiques dans la partie communication. La réalisation du travail maintenant peut être aussi impactée. On va voir par exemple la suppression du travail ou des outils de travail. Changer, supprimer le bureau de quelqu'un sans le prévenir, ou lui retirer ses tâches habituelles, ne plus lui donner de travail, ou bien tout simplement vider ses armoires sans le prévenir. On peut aussi surdimensionner le travail, donner des objectifs impossibles, des tâches en dehors de ses compétences, ou demander du travail en urgence juste avant le départ, dans les cinq dernières minutes régulièrement. Ou sous-dimensionner le travail, diminuer la difficulté et la complexité des tâches, et puis s'en servir après pour dévaloriser la personne. Ou disqualifier son travail régulièrement, ou des tâches qui seraient données en dessous, bien en dessous de ses compétences. On va avoir aussi des injonctions paradoxales. Demander de refaire une tâche qui a déjà été faite, réalisée, même des fois plusieurs fois. Donner une procédure, une règle, quelque chose à appliquer, et contester derrière finalement cette même procédure dans la réalisation. Donner des consignes contradictoires. Confier des tâches inutiles ou absurdes. Et faire venir une personne, par exemple, pour une réunion ou pour un projet, et ne pas lui confier de travail au final. On aura aussi tout ce qui est technique punitive, comme évaluer de manière inéquitable un travail, ne pas payer des heures supplémentaires, refuser des congés au dernier moment, empêcher toute promotion sans raison, ou faire même pression pour décourager les personnes de faire valoir leurs droits. Le harcèlement moral va prendre différentes formes dans les organisations du travail. On peut finalement penser que le harcèlement va être lié à un lien hiérarchique, c'est-à-dire qu'on va avoir un donneur d'ordre ou un chef qui va venir nous harceler. Ce n'est pas si simple que ça. Et il va prendre différentes formes dans l'organisation du travail, comme le harcèlement ascendant, dont on parle peu, où finalement des collaborateurs vont venir, finalement, ou un collaborateur harceler un supérieur hiérarchique, ou un groupe de collaborateurs. Le harcèlement descendant, qui est le plus connu avec lien de subordination, donc un supérieur hiérarchique vers des collaborateurs. Le harcèlement transversal, entre collègues, qui finalement est peut-être celui qu'on va retrouver assez régulièrement aussi dans les organisations du travail. Et il peut être inter-individuel, entre deux individus, mais peut être aussi lié à des relations dites claniques, entre clans, des personnes finalement qui, à la base, n'ont pas forcément les mêmes accords sur le travail ou les mêmes enjeux, et finalement vont rentrer dans des relations dites de harcèlement de groupe. Et le phénomène dit du bouc émissaire, où une personne va être dans un collectif la cible de l'équipe et subir un harcèlement, un isolement. Et on appelle ça plus vulgairement le phénomène du bouc émissaire.